La génération des pleutres va se plaindre que je porte la main sur les sacro-saints droits de l'homme. Non, l'homme n'a qu'un droit sacré, et ce droit est en même temps le plus sain des devoirs, c'est de veiller à ce que son sang reste pur, pour la conservation de ce qu'il y a de meilleur dans l'humanité, pour un développement plus parfait de ses privilégiés. Zo gaf Hitler in Mein Kampf zijn raciale interpretatie van menschenrechten, die hij regelmatig in zijn boek zal herhalen. De judéocide is ongetwijfeld een van de meeste onmenselijke en gruwelijke episodes in de geschiedenis der mensheid geweest. Deze kon tot stand komen dankzij veel onverschilligheid, veel jodenhaat en veel ideologische manipulatie. Het uiteindelijke doel van het nazi-regime was de mensheid te zuiveren van al haar onreinheid, dat wil zeggen door de fysieke uitroeiing van joden. Ook Roma werden slechtoffers van deze moordpolitiek. L'un des maillons de la solution finale en Belgique était le SS Zammelager, situé dans la caserne d'Ossin à Malines, un camp SS de rassemblement pour juifs, un lieu où tous les droits humains ou presque ont été bafoués. Dossin est entré désormais dans l'histoire comme l'antichambre d'Auschwitz-Birkenau, comme une salle d'attente de la mort. Dès leur entrée au camp, hommes, femmes et enfants sont immédiatement menés à la Hofnam, le bureau d'enregistrement des internés. Ce lieu est le point névralgique du camp de rassemblement. Le service est dirigé par le SS Max Boden, un ancien policier et également connaisseur des lois. Son personnel se compose essentiellement de jeunes femmes juives mises au travail de force. Daar werden de déteneerden ingeschreven en opgedeeld in verschillende categorieën. De transportjoenen, die onmiddellijk op de deportatielijst werden geregistreerd. Jouden binnen het camp de werk gestellent, in het cadre van de campadministratie of andere werkmannen. Jouden van bijzondere nationaliteit, Belgen, Hongaren, Turken, Zwitsers enzovoort. Alvejouden of gemengde huwelijks. Twijfels gevallen, onderworpen aan un onderzoek van het bureau voor race- en cyberunterzoek. Les employés juifs de l'OFNAM dressaient les fiches individuelles, recopiaient les informations sur les listes de déportation, saisissaient les papiers personnels. Les juifs étaient tenus de remettre leurs papiers d'identité et sauf exception, ils étaient inscrits sur la liste de déportation. Ensuite, ils reçoivent un petit carton qui devient leur nouvelle identité et qui contient, en chiffres romains, le numéro de leur transport et, en chiffres arabes, le numéro de leur inscription sur la liste. In un gedeelte de l'OFNAM werden de mannen van de Brusseler Trojan-Gezelschaft belast met het inbeslagnemen van Joodse goederen. De nieuwe geïnterneerden werden tot in het kleinste detail gefouilleerd. Verborgen, waardevolle, voorwerpen of bezittingen, juwelen of geld, moesten gevonden worden. Dit lichamelijk onderzoek gebeurde niet systematisch. Dit gelde voor diegenen die verdacht werden van het verbergen van waardevolle bezittingen of voor diegenen die als onbreekbare karakters beschouwd werden. Die moesten vanaf het begin getemd worden. De vrouwen waren de meest voorspelbare slachtoffers van de nazi's. Enke le vanen, na de urloch, je teucht, over de vernier de ring, dit de moesten Andriane. J'ai dû me mettre toute nue. Je n'avais plus de culotte ni de chemise. Le SS Bauden m'a fait baisser et m'a examiné. J'ai dû toujours rester sur mes pieds. Bauden a posé ses mains sur mon corps nu. J'ai dû ouvrir les jambes. Bauden m'a touché les parties sexuelles. Il ne m'a pas dit pourquoi je devais me mettre nue. Je pouvais supposer que c'était parce qu'il pensait que je cachais quelque chose à cet endroit. Bauden semblait avoir beaucoup de plaisir. Son visage était souriant. J'ai dû me tourner, m'abaisser, m'accroupir. Ensuite, il ne m'a plus touché et je n'ai plus me rhabillé. Binnen le SS Zamellager maakten de vernedering en de misandelingen deel uit van het dagelijks leven. Bij hun aankomst werden de Joden moreel en fysiek gebroken, onmenselijkt. Dit maakten ze volgaan. Na de fouillering in de hoofdname waren de beledingen en de slagen zo frequent dat de geïnterneerden deze mishandelingen beschouwden als een banaliteit. De assessers braken de Joden fysiek, psychisch en moreel in de eerste minuten na hun aankomst in het kamp. Ze lieten hun sadistische en perverse instincten totaal los. Ze konden zich geen andere behandeling van de Joden zu de tiner de Wurstel. Les hommes non plus n'étaient pas épargnés. La veille du départ du huitième transport, le 8 septembre 1942, les essais ont mis en scène une humiliation terrible des juifs religieux qui se trouvaient dans la caserne. La plupart avaient été raflés à Bruxelles. Ils leur ont rasé la moitié de la barbe, rasé les papillotes, les ont affublés de croix gammées peintes sur leurs vêtements et ensuite les ont obligés à danser, à chanter et à se livrer à une gymnastique exténuatoire. L'incident est immortalisé sur deux des rares photographies prises à l'intérieur du camp par des SS. Tijdens zo'n gymnastiek stuurde Schmid zijn hond op de jonge man Herman Iersch, 20 jaar oud. Ernstig gebeden en gewond werd die jonge man voor een korte periode naar een Mechelse gasthuis aanvaard. Daar werd zijn been geamputeerd. Nog steeds herstellende werd Herman Iersch met Transport 21 op 15 januari 1943 gedeporteerd. Hij had geen enkele kans om zijn deportatie te overleven. Paradoxaal is er dan maar één sterfgeval als gevolg van mishandelingen opgenomen. In het SS-samel-lager kunnen de SS-ers gedetineerden, ongestraft, vernederen, slan, martelen. Maar ze mogen ze niet vermoorden. De moord moet ver van Mechel gepleegd worden, op 1200 km van Dossain, in Auschwitz-Birkenau. Er is ervendigd worden. le camp de rassemblement pour les citer tous. Les journées y étaient rythmées par des discriminations, des insultes, des humiliations, des mauvais traitements, parfois des tortures. Les conditions de vie au camp étaient dramatiques. La promiscuité imposée dans les chambres et une hygiène déplorable, la faim permanente, les maladies, autant de facteurs inadmissibles. Tant de mauvais traitements y ont été commis qu'ils faisaient partie de la normalité. Hormis les victimes, nul ne s'en offusquait plus. L'acceptation de l'inacceptable était ancrée dans le quotidien du camp. De l'éveur-omstant de gède van de Roma et de douceins-cazernes étaient encore érger dan die van de Jouden. Elles werden opgesloten in deux camers sur la première verdieping de l'éveur, totale isolé de d'autres des tineurs. Une overbevolgde zale waren afgesloten en altijd bewaakt door een SS-man. Une dagelijks wandeling was beperkt tot één uur. Un altijd pijnlijk moment, gewelddadig en vernederend. Drie muzikanten werden gedwongen om te spelen terwijl vrouwen en kinderen door de SS-mannen geslagen werden. Daarna werden ze teruggebracht naar hun kamers en opgesloten. ze hadden geen recht op de paquette en uare uitjongert. Met meer dan honderd persoon per saal slipe ze op stro matrasse. Ze mochten zelden naar de wachräume. Jan, voor hun behoefte moesten ze emmerst gebruiken. L'approbation et la collaboration de beaucoup de gens ont permis que la solution finale soit mise en oeuvre en Belgique. Depuis la promulgation de la première ordonnance le 28 octobre 1940 jusqu'au départ du dernier transport de Dossin à Auschwitz-Birkenau le 31 juillet 1944. L'indifférence de la plupart a encore aggravé la situation des Juifs et des Tiganes. De Dossin-Cazerne speelde een belangrijke rol in de uitroeiing van Joden en Roma uit België en Noord-Frankrijk. Van 27 juli 1942 tot 3 september 1944 zijn daar meer dan 26.000 mensen geïnterneerd. Het meerdeel van die gevangenen werden gedeporteerd naar het concentratiekamp Auschwitz of naar het uitroeiingscentra Birkenau. Enkel 1250 van hen hebben het overleefd. Dat is minder dan 5%. Met bijzondere transporten werden nog 218 Joden naar andere concentratie of interneringskampen weggevoerd. 144 van hen hebben het overleefd. Als conclusie wens ik ons daar aan te laten denken als ook aan de huidige ellendige toestanden van sommige achtergelaten mensen. Laat ons vandaag even denken aan al die ongewenste vluchtelingen als ook aan Roma en Sinti die nog steeds nergens welkom zijn. Ik niet historie heure ni optimist. Ik weet dat l'Histoire ne donen pas de leçons. Ik weet dat l'Histoire ne houdt jamais de commettre de die die commis van onze her vluchtelingen we l'Histoire nous sert à développer notre esprit critique à réfléchir sur le présent à nous permettre de l'analyser. J'en veux pour preuve ce concept des droits humains. Nous autres occidentaux croyons que les droits humains sont universels mais notre expérience au quotidien nous démontre douloureusement que nous nous trompons. Je voudrais faire un appel à tous ici, hommes et femmes de bonne volonté, afin d'essayer ensemble de poser notre pierre pour que tombent les murs et pour que se construisent des ponts, afin que chacun puisse bénéficier de la liberté, de l'égalité et de la fraternité auquel il a droit et qu'il ait la possibilité également de répondre dignement aux devoirs inhérents à ses droits. Il nous faut absolument reconnaître à chacun sa qualité d'être humain. Je vous remercie de votre attention et je remercie de votre mandat. Applaudissements